Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui dans le cadre du 21e salon jeux et culture mathématiques, j'ai le plaisir d'interviewer Fabrice Maé, maître de conférences à l'Institut de recherche mathématiques IRMA à l'université de Rennes 1, qui est aussi directeur de l'agence Lebec de mathématiques pour l'innovation, et Nicolas Nguyen, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles à Saint-Brieuc, et président de l'association Le Temps des Sciences. Je tiens à me présenter, je m'appelle Charlotte, je suis en seconde au lycée Ernest Renan à Saint-Brieuc, et je suis très heureuse de faire cet interview. Je vais donc poser mes questions, mais je vous invite à faire de même sur la page Facebook de l'association Le Temps des Sciences. Tout d'abord, il existe d'autres professions dans le domaine des mathématiques. Pourquoi avoir choisi l'enseignement ? Tout d'abord, merci à toi Charlotte de nous donner l'occasion de nous exprimer sur notre goût pour les mathématiques. C'est vrai, effectivement, des mathématiques, il y en a un peu partout dans notre société. Moi, ce qui m'a plu, je pense, personnellement, c'est que j'ai toujours eu envie de partager ma passion pour les mathématiques. Et c'est vrai que l'enseignement, et puis il y a le contact avec les élèves, j'ai toujours adoré ça. Voilà, donc du coup, c'est quand même quelque chose qui a été très naturel, donc comme poursuite d'études, donc pour moi, de me diriger vers l'enseignement des mathématiques plutôt que de faire des mathématiques, par exemple, dans l'entreprise ou à l'université également. Et peut-être que Fabrice aura donc un point de vue, puisque lui aussi, il enseigne des mathématiques. Oui, ça fait partie de mes missions aussi également. En tant qu'enseignant-chercheur, il y a une partie d'enseignement. Alors moi, ma première expérience d'enseignement, c'était au Burkina Faso quand j'étais en coopération et ça m'a bien plu. Donc voilà, ensuite j'ai fait une thèse de doctorat et puis j'ai candidaté pour devenir maître de conférence. Et oui, un peu comme Nicolas, le fait d'expliquer, d'être compris et d'aider les élèves à comprendre et à développer leur capacité, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Et qu'est-ce que signifie être chercheur en mathématiques plus exactement ? Alors, cherchant en mathématiques, on peut prendre la question de bien des façons. Ça s'y finit d'abord, je pense, faire avancer les connaissances en mathématiques, quelle que soit la manière dont on veut le faire. Alors, ça peut être créer des nouvelles théories dans sa discipline, en développer celles qui existent ou alors créer des nouveaux modèles, des nouvelles méthodes. Alors, ça peut être aussi en répondant à des questions qui sont issues d'autres disciplines comme la physique, la biologie, l'économie, la santé, l'environnement. Voilà. Il y a des interactions avec les autres sciences. Si je peux me permettre de compléter mon regard sur la recherche, je pense que c'est intéressant aussi de signaler que les mathématiques ne sont pas figées. tout simplement, donc c'est vrai que dans un cursus scolaire, donc on peut avoir l'impression que les mathématiques, elles existent, voilà, et donc que les théorèmes ont déjà été créés et fondés et que rien ne bouge. Non, les mathématiques, c'est une science très vivante, voilà, comme disait Fabrice. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Aujourd'hui, quels sont les principaux domaines de recherche fondamentale en France ? Alors, les principaux domaines de recherche fondamentale, pour simplifier, on peut structurer les différents domaines en trois pôles. Il y a un pôle analyse qui regroupe, par exemple, l'étude des équations, les dérivés partiels, les méthodes numériques pour les résoudre et puis les modèles de mathématiques, les modèles mathématiques pour les différents phénomènes. Il y a l'algèbre et la géométrie, voilà, et puis il y a aussi tout le côté aléatoire avec les statistiques et les probabilités. Mais ce n'est pas exhaustif, il y a aussi de la logique, de l'histoire, de l'espistémologie, des mathématiques. Et en plus, ces champs disciplinaires ne sont pas hermétiques entre elles parce qu'il y a plein de thématiques qui sont aux interfaces. Est-ce qu'avec le progrès de l'intelligence artificielle, les domaines de mathématiques effectués par l'homme vont se restreindre ? Ah, alors oui, c'est la question du mathématicien virtuel. Est-ce que les mathématiciens vont créer un cerveau artificiel qui va les remplacer ? Je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Si on reprend la définition de l'intelligence artificielle, elle est assez large, en fait, c'est l'ensemble des théories et des techniques qui sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Alors, c'est très large parce que, par exemple, la calculatrice, c'est de l'intelligence artificielle puisque ça simule la capacité de faire des calculs, maintenant des graphiques, etc. Et donc, il y a un grand développement aujourd'hui parce qu'il y a eu des moyens informatiques et des grandes bases de données qui ont été développées et ça permet de faire ce qu'on appelle maintenant des apprentissages automatiques, soit qui sont supervisés, soit qui ne le sont pas. Et, par exemple, pour faire de la reconnaissance d'images ou pour développer des algorithmes ou des programmes qui jouent à certains jeux, comme le jeu d'échecs, le jeu de go, etc. Mais au lieu de restreindre, en fait, le domaine des mathématiques, ça a plutôt toujours tendance à le développer parce que c'est un nouveau champ de recherche mathématique puisqu'on ne ne comprend pas encore complètement comment ça fonctionne aussi bien, ni du coup, comment l'améliorer encore. Donc, c'est tout un champ de recherche qui se développe. Un peu comme à chaque fois quand on développe des recherches mathématiques, plus on obtient des réponses, plus on a de questions qui se posent. C'est comme quand on gonfle un ballon, la surface augmente au fur et à mesure. Très bien, merci. Je peux me permettre, Charles, de m'exprimer. C'est vrai qu'en fait, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un outil supplémentaire et un champ d'investigation à la fois théorique supplémentaire. Il n'empêche que, en fait, faire des mathématiques, c'est aussi une activité humaine. Et donc, c'est vrai que dans l'activité du chercheur en mathématiques, il y a beaucoup d'humains, il peut y avoir aussi de la persévérance ou de l'imagination. Je pense qu'il y a beaucoup de qualités, on va dire, qui sont de l'ordre de l'émotionnel aussi, de l'acharnement des fois, de la ténacité pour arriver à donner une démonstration d'un théorème. Et ça, clairement, ça restera toujours du domaine de l'humain. Et pourtant, c'est un moteur essentiel aussi de la recherche mathématique. Actuellement, en fait, ce sont toujours des applications qui sont spécifiques à une tâche. Il faudra attendre longtemps avant qu'on ait, comme dans la science-fiction, un robot qui puisse simuler différentes tâches ou tout le panel des tâches du cerveau. D'accord, merci pour vos réponses. Après la classe de seconde, dans certaines filières, il n'y a plus de mathématiques obligatoires. Est-ce que cela signifie que tout ce qu'on apprend en mathématiques dans les études supérieures n'a plus aucun usage pour notre vie quotidienne ? C'est vrai que c'est une question qui se pose pour la nouvelle réforme, on va dire, des programmes. Et là, ici, je pense que le temps de notre échange, ce n'est pas forcément le lieu de faire une analyse vraiment de ce qu'il y a derrière la réforme. Donc, pour moi, effectivement, je pense qu'il y a quand même un intérêt. Je pense que c'était un peu ça l'idée de cette réforme. C'est d'abord de dire qu'on peut tout à fait, et je trouve ça très noble, de dire qu'on peut tout à fait réussir de sa vie, d'avoir de brillantes carrières sans faire des maths poussées. Et moi, j'aime cette idée-là parce que du coup, je pense que ça permet de renforcer les mathématiques dans ce qu'elles ont d'activité, de créatrice, de formatrice, etc. pour ceux qui, véritablement, sont intéressés par les mathématiques. Et non plus, comme c'était pour moi trop souvent le cas. Alors, c'est peut-être un peu paradoxal parce que je suis prof de maths en prépa. Mais je trouvais que de faire des mathématiques exclusivement, donc une discipline qui sélectionne, eh bien, on perd l'essence aussi des mathématiques. Maintenant, il n'en demeure pas moins que les mathématiques, il y a aussi un côté de formation de l'esprit. Et donc, voilà, c'est un pari un petit peu cette réforme. J'espère que ça portera ses fruits et qu'on verra, grâce à cela aussi, de nombreux mathématiciens et mathématiciennes qui vont naître de cette réforme. Mais effectivement, il y a ce côté formation, de la façon de raisonner, de la méthode, qui est un peu perdue quand même pour ceux qui arrêtent les mathématiques à l'issue de la classe de seconde. Alors, je pourrais ajouter une petite chose aussi sur les mathématiques dans la vie quotidienne. Alors, effectivement, les outils qu'on utilise maintenant cachent, en fait, les mathématiques qui sont derrière. Ça peut être dans les jeux vidéo, ça peut être dans l'utilisation d'Internet, le téléphone mobile, les cartes bancaires, tout ça. Mais les mathématiques sont utilisées dans tous ces outils du quotidien. D'accord. Merci. Nous avons étudié les nombres premiers, mais à quoi servent-ils véritablement ? Justement, Fabrice faisait allusion aux transactions bancaires, par exemple. Les nombres premiers, alors déjà, peut-être tout le monde ne sait pas. Le nombre, en fait, on dit qu'il est premier si, en fait, on ne peut pas le factoriser par deux autres nombres différents de un et de lui-même. Et donc, par exemple, une des applications, en tout cas, qui est la plus répandue dans la vie quotidienne, c'est effectivement d'utiliser la difficulté qu'on peut avoir en prenant un très, très grand nombre, d'obtenir, en fait, sa décomposition, sa factorisation en produits de nombres premiers. Et donc, ça, on peut le faire, mais ça prend extrêmement longtemps. Et donc, du coup, ça prend tellement de temps que ça rend impossible le fait de casser les codes. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est des algorithmes qui sont donc très utilisés dans tout ce qui est sécurité des données. Voilà. Donc, une application, en tout cas, des nombres premiers dans la vie quotidienne. Alors, bien sûr, avec le développement, toujours des moyens informatiques, des ordinateurs de plus en plus rapides et des algorithmes aussi, cette cryptographie, la RSA, à partir de multiplications de nombres premiers grands, tend à être, comment dire, attaqués, on va dire. Et du coup, les mathématiques développent d'autres techniques en utilisant, par exemple, des courbes elliptiques pour avoir d'autres types de cryptographie. Et comme on parle d'ordinatures quantiques maintenant, celles-ci pourront aussi être dépassées. Du coup, il y a déjà des recherches qui se sont menées en cryptographie post-quantique. D'accord. Et la cryptographie, elle nous entoure tout autour de nous ? Dès qu'il y a besoin de, comment dire, de moyens de communication sécurisés. Donc, sur le téléphone, sur l'Internet, sur les cartes bancaires. Quels sont les théorèmes dont nous faisons usage tous les jours sans même le savoir ? C'est vrai qu'en fait, on utilise quotidiennement énormément de mathématiques. Voilà. Donc, par exemple, quand tu utilises ton ordinateur, quand tu regardes, par exemple, une vidéo ou que même quand tu téléphones, tout simplement. En fait, là, tu utilises quelque part de la trigonométrie que tu as dû voir parce qu'en fait, les signaux qui sont transmis, en fait, par exemple, quand tu téléphones ou quand tu regardes une vidéo, tout ça, il faut donc les coder. Et donc, les codages sont très gourmands et très friands de trigonométrie, notamment pour décomposer un signal en une somme de fonctions trigonométriques sinus et cosinus que tu as dû voir, je pense, en classe cette année, peut-être. Puis, il y a plein d'autres théorèmes ou parties du cours que vous étudiez. Donc, on peut penser, voilà, donc les statistiques, donc, sont également effectivement utilisées dans les jeux vidéo. C'est vrai que quand tu joues et qu'on te fait, voilà, le jeu te fait des suggestions, par exemple, pour trouver des nouveaux costumes pour ton personnage ou voilà. Donc, tout ça, en fait, derrière, c'est des statistiques qui sont à l'œuvre, qui vont proposer, qui vont te proposer le meilleur choix possible. Et puis, surtout, dans l'animation, c'est vrai que, donc, notamment la 3D, tous les jeux 3D, mais également le cinéma, on voit bien que le cinéma, maintenant, ça devient presque du jeu vidéo tellement les images sont virtuelles. Enfin, voilà, donc, il y a énormément de parties du cours qui, en fait, sont utilisées, qu'on utilise sans le savoir, je pense. Voilà, donc, par exemple, quand on regarde une carte, voilà, donc, faire une carte, c'est un objet complètement quotidien, banal, sauf qu'en fait, on est quand même en train d'essayer de représenter quelque chose qui est sur une sphère, quoi, grosso modo, sur un plan. Et donc, derrière, il y a des théories mathématiques de géométrie pour projeter, donc, la surface de ta sphère sur un plan ou même, par exemple, quand tu prends l'avion, voilà, donc, quelles sont, par exemple, les trajectoires de tes avions, des avions, etc. Donc, vraiment, les mathématiques sont vraiment partout dans la vie quotidienne, les statistiques, on en parlait, les probabilités, donc, ça permet, donc, bien tout simplement de prédire un petit peu, donc, quel sera l'avenir d'un système. Et donc, c'est dans le quotidien, mais je pense qu'aujourd'hui, je voulais aussi insister sur le fait que c'est aussi utile en temps de crise. Et donc, aujourd'hui, nous traversons une crise sanitaire et on voit bien que le recours aux mathématiques est essentiel, non pas que les mathématiques vont faire la décision, mais comme souvent, donc, les mathématiques vont pouvoir éclairer, donc, les choix, par exemple, de notre gouvernement pour décider de tel phasage, voilà, donc, en tout cas, derrière, donc, il y a énormément de mathématiques et de modèles, comme le mot que vous voyez Fabrice tout à l'heure, pour prévoir, donc, par exemple, la fin de cette épidémie. Voilà, pour l'épidémie, par exemple, c'est ça aussi qui est utilisé pour savoir s'il faut prendre des mesures de contrôle, parce qu'avec les données qu'on a en début d'épidémie et les modèles qu'on utilise, on peut prédire qu'il va y avoir une croissance exponentielle des cas et, du coup, des décès et des soucis qui vont avec, et peut-être même tester, en fait, des mesures de contrôle, en disant, si on fait ça, on va voir ça, etc. Et c'est actuellement aussi le temps de fin de déclaration des impôts, donc, c'est un exercice que je proposais à mes étudiants pour savoir quelle est l'utilité des tranches d'impôts, pourquoi est-ce qu'il y a des coefficients si compliquées ? Eh bien, c'est tout simple quand on fait des mathématiques, puisque c'est des lignes continues, enfin, des lignes plutôt affines et puis qui sont reliées de manière continue pour avoir des pentes qui sont différentes. Voilà. Mais malheureusement, dans le domaine des mathématiques, il y a beaucoup moins de femmes. Pourquoi, à votre sens, les femmes sont moins présentes dans le domaine des mathématiques ? C'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, je pense que tu as raison et c'est quelque chose qui nous touche et qui nous agace et qu'on aimerait tous changer cela. Je pense que ce n'est pas sans lien, en tout cas, c'est mon avis personnel, ce n'est pas sans lien avec, d'une part, le fait que les mathématiques ont souvent, et jusqu'à présent, trop souvent été utilisées comme outils de sélection. Et donc, je pense que, voilà, dans l'image, on va dire, que les jeunes filles se font d'elles-mêmes, parce que c'est la société qui leur envoie cette image-là, bien sûr, ce n'est pas inné. Eh bien, donc, une jeune fille, elle ne va pas chercher à forcément à être excellente et à briller, donc, en réussissant des super concours, etc. Et je pense que, voilà, donc, il faut peut-être essayer de sortir de cette façon de concevoir des mathématiques pour sélectionner et vraiment valoriser, donc, voilà, les mathématiques dans tout ce qu'elles ont de plus beau, de plus stimulant intellectuellement. Et parce que, bien sûr, il n'y a absolument aucune raison objective qui permette de justifier, c'est par là que j'aurais dû commencer, bien entendu, il n'y a aucune raison objective pour justifier un tel écart. Donc, ça veut dire que cet écart-là ne peut se mesurer que par des raisons, voilà, qui ont été acquises par les jeunes filles. Je ne pense pas que ce soit forcément une contrainte d'une personne, mais c'est simplement une image qui leur est renvoyée par la société. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui doit se travailler très en amont. Voilà, donc, c'est vrai qu'il faut changer un petit peu cette façon que les jeunes filles, par exemple, c'est mal vu d'être égoïste. Je vois, moi, j'ai des jeunes adultes dans mes classes et c'est vrai que pour un garçon, je veux dire, ça lui posera pas de problème de dire, ben oui, voilà, je me suis un peu ramassé, mais c'est parce que vraiment, je n'avais pas travaillé du tout. Et voilà, donc, une jeune fille, voilà, au jour d'aujourd'hui, elle ne dira jamais ça. Elle va dire plutôt, ben oui, j'ai travaillé, mais je n'ai pas réussi. Alors qu'en fait, si tu veux, tout est à l'inverse. Et c'est ça qu'il faut arriver à changer. Voilà. Mais ce n'est pas facile. Donc, il faut vraiment promouvoir les mathématiques chez les jeunes femmes. Et je voudrais souligner le travail d'une association, juste pour terminer Fabrice, qui s'appelle Femmes et Mathématiciennes, qui œuvrent, voilà, donc pour changer ces carcans qui pèsent sur les jeunes filles. Ce que je voulais dire, effectivement, c'est que ce n'est pas parce que les femmes auraient moins d'aptitudes mathématiques. C'est parce qu'elles choisissent d'autres métiers. Donc, c'est, voilà. Et je pense que l'important, c'est que toutes celles qui les souhaitent puissent accéder aux études et aux emplois en mathématiques comme ils le peuvent. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas non plus. À l'université, 22% des mathématiciens sont des femmes. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas non plus qu'il n'y en a pas et que la voie est disponible. Enfin, je veux dire, toutes les femmes qui veulent venir sont bienvenues. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Il y a même des règles de parité qui sont décidées pour favoriser leur participation. D'accord. Mais au-delà de l'apprentissage de formules et de théorèmes, quels sont les savoirs et les atouts intellectuels que l'on acquiert grâce aux mathématiques ? Alors, ils ne sont tous pas, comment dire, spécifiques aux mathématiques. Mais on peut citer la logique, le raisonnement rationnel. Et puis, la capacité d'abstraction qui va avec la synthèse. L'aptitude aussi à justifier ce qui est dit. Parce que quand on fait des démonstrations, on apprend à justifier de manière raisonnée pourquoi on le dit. À différencier aussi ce qui est de l'ordre des hypothèses, des résultats et du coup de la démonstration. Voilà. De ne pas prendre une hypothèse comme un résultat, quelque chose de montré. Voilà. Donc, la capacité à expliquer sa démarche et ses résultats. Mais, alors c'est peut-être moins visible en lycée, mais il y a aussi tout ce qui est créativité, imagination, persévérance. Parce que ce n'est pas toujours immédiat d'obtenir des résultats. D'accord. Et puis, peut-être pour finir, une aptitude à aborder d'autres sciences qui utilisent des mathématiques. Par exemple, la physique, la mécanique, les sciences de l'ingénieur, la biologie. Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions sur la page Facebook de l'association Le Temps des Sciences. Très bien. Merci à toi, Charlotte. Est-ce qu'on peut te poser une question à notre retour ou c'est un retour de tous les rôles ? Et toi, alors, comment, voilà, donc, est-ce que tu apprécies les mathématiques et qu'est-ce qui te plaît dans les mathématiques ? Je rappelle que tu es en seconde. J'aime beaucoup les mathématiques. Je ne sais pas pourquoi particulièrement, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Et faire des exercices, comprendre la logique des choses, je trouve ça intéressant. Voilà. C'est vrai. Et puis, par rapport à ce que disait Fabrice sur ce qu'apportent comme compétences, entre guillemets, donc les mathématiques, moi, en tout cas, c'est peut-être un peu personnel, mais il y a aussi une forme d'honnêteté intellectuelle parce qu'une démonstration, ça ne ment pas. Donc, voilà, soit ça tient la route, soit c'est faux. Et ça, c'est un exercice aussi du mathématicien de se dire, voilà, donc j'ai une preuve, ça, c'est béton. Et tant que ce n'est pas prouvé, eh bien, ça reste à démontrer. On a une question sur la page Facebook. Les mathématiques peuvent-elles être utilisées comme un outil d'aide à la décision ? Oui, beaucoup. C'est beaucoup utilisé dans les entreprises dans ce sens-là, soit en utilisant des statistiques, soit en utilisant d'autres modèles déterministes. Alors, quoi, par exemple ? Eh bien, si on optimise la distribution d'une usine, enfin, pour savoir quand est-ce qu'il faut allumer les pompes pour que ça coûte le moins cher, eh bien, voilà, on fait un modèle, on cherche la configuration optimale. Et puis, du coup, on a des outils pour décider de ce qu'il faut faire pour cette usine. Peut-être pour rappeler aussi, donc, dans les outils d'aide à la décision, oui, effectivement, les mathématiques permettent ça. Bon, il faut quand même rappeler aussi tout le côté militaire. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mathématiques qui ont été développées, l'Internet également, mais aussi des mathématiques qui ont été développées, donc, en tant que stratégie. Et donc, là, on est vraiment dans l'aide à la décision de façon un peu plus soft et pacifique, même si ça peut être dans l'entreprise. Moi, je pense, par exemple, à les stratégies pour fixer le prix d'un produit sur un marché. C'est vrai que, bien sûr, un commerçant indépendant peut tout à fait fixer son prix avec son expérience et en fonction de sa clientèle. Mais pour des très grands groupes, donc, décider à quel prix on met un produit sur un marché qui est mondial, c'est une vraie décision. Voilà, avec, bien sûr, l'intérêt de vendre le plus cher possible, mais à la fois, il faut vendre le plus possible de produits. Donc, tu vois, il y a deux choses qui sont un peu contradictoires. Et donc, cet équilibre-là, les mathématiques, ça s'appelle des techniques de pricing management, donc peut être utiles. D'accord. Merci. D'autres exemples. Oui, il y a beaucoup d'aides à la décision qui sont faites en analysant les grandes bases de données qu'il y a pour une banque sur ses clients ou une compagnie d'assurance. D'accord. Une autre question. Le fait de ne plus voir les applications directes des mathématiques dans notre société ne risque-t-il pas d'occulter leur importance et notre intérêt envers elles? Comme disait Fabrice, en fait, les mathématiques, elles ont un côté vraiment universel et donc, elles peuvent donc à la fois se nourrir et puis à la fois aussi enrichir plein d'autres domaines. Et on oublie effectivement parfois les mathématiques qui sont derrière, par exemple, voilà, sur le côté intelligence artificielle. Donc, bien sûr, il y a de l'informatique, mais donc, il y a quand même à la base beaucoup de mathématiques. Et c'est vrai que les mathématiques, elles sont un petit peu cachées, comme on l'a vu dans les différents théorèmes ou théories qu'on apprend au lycée qui sont en fait utilisées dans plein de domaines sans qu'on le sache. Et d'où l'importance de le dire aux élèves, aux étudiants et également aux entreprises. Voilà, c'est pour ça qu'on organise, on essaie d'organiser des salons avec les entreprises pour faire ça. Et Nicolas peut proposer celui, présenter celui qu'on fait en 2021. Tout à fait. Donc, l'idée effectivement, c'est que surtout les entreprises ne savent pas en fait à quel point donc les mathématiques peuvent leur être utiles dans les, voilà, dans tous les aspects qu'on a évoqués au cours de l'interview. Ça peut être pour prédire, ça peut être pour modéliser, ça peut être pour optimiser. Ces compétences des mathématiques, voilà, peuvent aussi être au service des entreprises. Et de l'autre côté, donc, on a des laboratoires de recherche mathématique qui ne demandent qu'avoir de nouveaux problèmes donc pour apporter des solutions mathématiques. Et donc, l'idée de ce salon qui s'appelle Journée Innovation et Mathématiques, qui aura lieu le 21 mai 2021, donc, c'est justement d'amener à se rencontrer à la fois les PME et les laboratoires de recherche mathématiques des régions Bretagne et Pays de la Loire. Voilà, ce sera à Rennes le 21 mai. Tout à fait. Bon, il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup de questions. Merci à tous d'avoir regardé et merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Merci Charlotte. Merci Charlotte. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada